Et papa, enfin je suis soulagé, plus le délire d'antipulation nid dans la poitrine, plus de fièvre, plus de vertige et je respire normalement. C'est quoi ton secret ? Oh mon fils, j'ai beaucoup souffert à cause de ton état de santé inconfortable dû à cette maladie appelée anémie SS. Grâce au centre de recherche scientifique hospitalier NIECA et de son produit BEDS, ton état de santé s'est amélioré. Et ton tout dernier examen de l'autre forêt se montrait AA au lieu de SS. BEDS SS est un produit rénovateur de cellules sanguines par les séformes et très très efficace dans les traitements de l'anémie SS. J'ai une santé défait. Qu'est-ce qu'on veut vraiment guérir de l'anémie SS ? Comment attrape-t-on l'anémie SS ? Le centre hospitalier de recherche scientifique NIECA situé sur l'avenir Kisangali numéro 8 dans la Gome de Ngaba, référence maison communale de Ngaba. Vous attend à bras ouverts et bienvenue à tous pour des solutions efficaces. Bonjour chers amis, bonjour chers internautes. Je reviens vers vous aujourd'hui pour qu'on analyse ensemble quelques éléments d'actualité. On va essayer de réfléchir de vieux voies. Nous allons essayer de mettre un peu quelques questions sur table. Et nous allons ensemble voir dans quelle mesure ces questions peuvent être résolées à la fois. Peut-être pas. C'est la question concernant les problèmes de Vujie Chimanga. Nous avions tous vu la manière dont la chose s'est passée. Nous avions également vu la manière dont il a essayé de négocier. En d'autres termes, comme on dit en français facile ou en lingala facile, nous allons dire ceci. Vujie Chimanga, il est conseiller à la présidence, mais il a des entreprises du genre un peu, des entreprises qui gèrent la sous-traitance en fait, de tout ce qui passe au niveau de la présidence ou le dossier qu'il lui gère. Donc, si quelqu'un vient avec le besoin de pouvoir investir, il passe chez lui et là, il cherche à manégancer ou à négocier que ce soit dans son entreprise qui va couvrir l'action de passation du marché ou de l'investissement. Et en contrepartie, il va bénéficier donc de quelques commissions. Bon, la question c'est de se dire, chers amis, est-ce que c'est ça l'objectif d'un responsable, d'un conseiller à la présidence qui doit être digne de confiance, qui doit être l'image du pays. Imaginez que les gens viennent pour investir et sont butés à des négociations parallèles, outre que ce que le mécanisme de passer du marché nous impose. Quelle est l'image que nous vendons à ce fois-là ? Donc, à mon avis, j'ose croire que Vujie Chimanga ne mérite pas la confiance du chef de l'État et il mérite, bien entendu, qu'il soit mis à l'écart. C'est vrai que lui-même, il a démissionné, comme nous avions vu au niveau des médias. Mais la question n'est pas seulement de démissionner, c'est de savoir jusqu'où cette action s'étend, en fait. Depuis quand et combien d'investisseurs sont passés par lui et ont été butés à cette réalité et quelles ont été les conséquences ? Donc, vous comprenez, chers amis, que la question est vraiment grande en détail. Moi, je me demande si la justice ne va pas seulement se limiter à ce qu'ils vont faire comme enquête. Mais la justice doit un peu aller beaucoup plus loin. Parce que si, pendant le laps de temps, qu'Evujie Chimanga se retrouve conseiller à la présidence et qu'il a peut-être gagné beaucoup de marchés et que ces marchés-là n'ont pas été gagnés d'une façon honnête, cela veut dire qu'il a à la fois menti, il a aussi volé les gouvernements, mais aussi il a usé d'une usurpation des fonctions. Et ça, je ne pense pas que c'est digne de confiance. La justice, je crois, doit avoir des mesures à prendre par rapport à ça. Voilà. Tel a été le petit mot par rapport à la question des fichements. Mais je vous laisse aussi à vous la possibilité de faire des commentaires dans cette vidéo un peu plus bas, de donner votre aperçu. C'est vrai que la plupart des gens au Congo font la même chose. La plupart des personnalités au Congo font la même chose. Mais est-ce que nous allons promouvoir les antivalaires jusqu'à ce niveau-là ou bien nous sommes obligés à pouvoir dénoncer et à mettre fin à cette situation ? Voilà. Je vous laisse la liberté et les choix de pouvoir faire des commentaires et de dire qu'est-ce que vous en pensez. Je serai très ravi de vous lire un commentaire et peut-être nous allons essayer de refaire une émission ensemble sur la question. Le deuxième point que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, c'est la prolifération des partis politiques et des ONG au niveau de notre pays. La loi n'interdit pas qu'un Congolais bien intentionné crée un ONG ou un parti politique. Cette question-là me pousse beaucoup plus à aller plus loin pour dire pourquoi ne pas circonscrire un tout petit pays, pourquoi ne pas établir une proposition de loi pour circonscrire la limitation de création de partis politiques. Nous avons des partis politiques en même obédience. Nous avons des partis politiques qui rêvaient de la même définition idéologique. Alors, ces partis politiques ne sont pas non plus circonscrits à de grandes distances. Ce ne sont pas comme dans d'autres pays où on trouve, par exemple en Belgique, où vous trouvez le côté flamand, le côté wallon, le côté germain. Non. Nous retrouvons tous ces partis concentrés dans le même espace et avec la même idéologie, les mêmes idéologies, les mêmes vocations. Voilà. Donc, en fait, c'est devenu un peu une question de copier-coller. On copie quelque part, on colle quelque part, on en fait un parti politique. Est-ce que nos chers députés, ne sert-il pas question de pouvoir présenter des propositions des lois ou établir une modification de la loi partant sur les articles qui donnent accès à la création à la fois des ONG ou à la fois des partis politiques ? Je sais que ça va aller à l'encontre des besoins de beaucoup de personnes mais quel est l'intérêt d'avoir plusieurs partis politiques avec les mêmes obédiences mais à la fin, ils ne réalisent pas, au fait, ce qu'ils ont comme vocation. Et en plus de cela, ces partis politiques sont tous présents à Kinshasa mais quand il s'agit de faire les élections, ils vont retourner dans leur base. Or, dira le mandat parlementaire, la plupart de ces candidats qui sont présents à Kinshasa, ne sont pas présents aussi, ne sont pas présents dans leur fière. Pour être élu, Oben Minakou va aller à Itchofa, Lambermende va aller à Lodja, Mozit va aller dans le Bandundu avec Fayoulou, ainsi de suite, ainsi de suite. Claudel va aller certainement au Kassai, Sesanga va aller au Kassai, Tisekedi va aller à Mboujimai. Chers amis, N'est-il pas temps de pouvoir revoir un peu la configuration de nos partis politiques ? N'est-il pas le moment de pouvoir réanalyser les raisons qui poussent des gens à créer des partis politiques ? Parce que nous ne pouvons pas penser que faisant la politique, on va devenir des millionnaires. Et être millionnaire sous les dos de la politique, c'est que nous sommes des volaires. L'entrepreneuriat, c'est le seul moyen d'accès à la richesse. Ce n'est pas la politique. La politique, c'est servir les autres. Et être ministère, être ministre, c'est être au service des autres. Et quand on est au service des autres, nous sommes appelés à ne pas les exploiter. Sinon, nous donnerons raison à ceux qui disent que l'homme domine l'homme, c'est pour son détriment. Mes chers amis, j'ose croire que vous comprenez l'importance ici de recadrer les formes de politique que nous souvoulons faire pour nous et pour les générations à venir. Nous sommes appelés à revoir la configuration de ceux qui créent des partis politiques comme des champignons. Et on va appeler ça les partis politiques satellites. Avec l'objectif d'aller aux élections et accompagner un groupe de gens vers les élections. Est-ce que c'est ça que la population attend de nous en tant qu'acteur politique? Est-ce que c'est ça que la population attend de nous? Certains d'entre nous, oui, vont se dire, oui, j'aimerais être à voir un parti politique pour aller beaucoup plus loin, se présenter et conserver les pouvoirs. Ah oui, c'est vrai. Faisons les choses autrement. Je pense que nous avons beaucoup, beaucoup de matière sur la table. Au lieu de nous concentrer seulement sur les élections, sur les 21 millions, c'est qu'il faut bien entendu aussi parler, ou sur d'autres éléments. Les députés au Congo, qui doivent vraiment se mettre dans leur posture de députés d'honorables, des législataires, doivent certainement avoir beaucoup de matière à réfléchir. La constitution de 2006 régorge beaucoup, beaucoup des éléments que nous devons essayer de mettre à jour. Entre autres éléments, je vais parler de la limitation de création des partis politiques aux mêmes tendances, aux mêmes obédiences. Mais il y a aussi des éléments, des choses que nous pouvons revoir. Imaginons, si vous analysez l'article 9 de la Constitution, l'article 9 de la Constitution ne montre pas de la souveraineté de l'État. Explique que l'État congolais a le pouvoir sur le sol et sur le sol, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et cette souveraineté exclut, exclut, exclut les autochtones, exclut la population qui résidant dans les coins. Imaginez, chers amis, aujourd'hui, on suppose que voilà les habitants de Lodia, ou de Lomela, ou de Popocabaca, j'en passe, cette population, en dessous de leur sol, régorge certaines pierres, certaines minéraires. Et l'État se décide de pouvoir mettre tous ces gens-là à côté, les pierres de l'endroit, pour récupérer les matières premières qui s'y trouvent. Sans autorisation, sans référendum, sans consensus. Il y a beaucoup des éléments que nous trouvons dans notre statut et constitution à présent, qui donnent pousser à réfléchir et à revoir les termes. Vous vous en souviendrez certainement de cette question sur le président de la République, restera en fonction, jour ou ce que, voilà, des questions comme ça. la clarification de ces questions donne-nous accès à des propositions de loi qui doivent être débattues au niveau de l'Assemblée nationale. Mais fort dommage, au lieu de travailler sur les questions des fonds, dont la population vous a mandatées, la plupart de nos députés sont là en train de flirter avec leurs caméras, sébillant ou cherchant à se faire séduire. Et d'autres encore sont là ne sachant peut-être même pas pourquoi ils sont là. Chose regrettable. Qu'en pensez-vous ? 2023. La configuration du part de l'Assemblée nationale. Cette configuration doit-elle être la même qu'aujourd'hui ou vous pensez déjà à la modification, à la reconfiguration ? Selon vous, qui peut être élu en 2023 et qui ne peut pas être élu en 2023 ? A vous d'y réfléchir. On dit que l'avenir se prépare dans le présent. Donc, si vous ne pensez pas aujourd'hui déjà à ce qui pourra être en 2023, ne soyez pas surpris si on vous est imposé une autre configuration en 2023 qui ne cadre pas avec la vocation et la volonté que vous avez pour la population et nous la population. Chers amis, il est vraiment temps de réfléchir. L'article 64 où il est dit que nous sommes nous invités à pouvoir mettre et faire échec à un gouvernement autoritaire qui tue la démocratie, cet article nous donne la possibilité de pouvoir agir. Mais agir comment ? Il y a beaucoup des éléments qu'on peut parler sur ça, mais je n'aimerais vous laisser l'espace de pouvoir d'abord vous enrichir ces recherches et de revenir, on va revenir sur ça. Chers amis, chers internautes, parlons de plus de 100 jours qui est notre territoire Bounaganda et entre les mains de M23. Avant de pouvoir parler de ça avec beaucoup plus d'insistance ou de revenir sur bien des commentaires sur ça, je vous laisse le temps de pouvoir écouter les secrétaires des Nations Unies qui parlent de cette situation. La vérité, c'est que l'M23 aujourd'hui est une armée moderne avec des équipements lourds qui sont plus perfectionnés que les équipements de la Monusco. Et viennent-ils de Rwanda ces équipements ? Ils viennent de quelque part. Vous semblez dire oui. Ils viennent de quelque part. De quelque part d'à côté. Ils ne sont pas nés dans la forêt. Ils viennent de quelque part. Alors, Je suis vraiment impatient de voir les discours du président Félix au niveau de l'Assemblée des Nations Unies. Qu'est-ce qu'il va dire par rapport à cette situation de l'insécurité ? Nous sommes, nous savons tous et il n'y a pas d'ambiguïté sur ça que c'est le Rwanda qui est derrière et que ce n'est pas seulement le Rwanda. Il y a toute cette machine qui existait autrefois dans notre pays qui a géré notre pays. Ces gens qui ont fait passer une minorité au sein de l'armée commune. Ces gens qui ont fait passer qui ont poussé très loin. Dans même la rédaction de la Constitution, ces gens-là ont déjà mis les éléments qui pouvaient lui permettre d'imposer une vision de balcanisation du concours. Je profite pour saluer Freddy Moulomba qui en a fait le son des clopes autrefois déjà en 2006 parler de la balcanisation. Le secrétaire des Nations Unies parle de la force des armes des logistiques que le M23 détient et il s'éclipse en citant qui est derrière. Comme si la fonction qu'il occupe lui interdit de citer non-main qui est derrière et pourtant il le sait très bien parce que la configuration de l'organe des Nations Unies la gestion des Nations Unies permet à retracer même les duits d'une balle qui est tombée dans le coin le plus réquillé de la planète. Il serait bien de demander à ces gens qui travaillent dans le cadre du droit de l'homme qui sont attachés aux Nations Unies vous diront il suffit seulement que quelqu'un tombe quelque part on va faire un rapport qui va remonter jusqu'au niveau du siège de la Nation Unie. Donc qu'est-ce que cela nous apprend ? C'est le monsieur le siège des Nations Unies lui il explique que ces gens-là des M23 sont tellement forts et tellement bien préparés qu'ils ont les armes et qu'ils sont bien 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 donc quelque part ils vous lancent le message qu'attention ces gens-là il faut être prudent avec eux parce qu'ils sont bien armés ils sont forts ils ont l'armement le plus fort tout ça bref donc il avertit la communauté d'être prudent par rapport à ces gens-là qui font les désordres là-bas les massacres à l'Est du Cours de l'autre côté nous pouvons lire aussi qu'il est en train de montrer la limitation de leurs forces disons que oui ben voilà ces gens-là ils sont forts mais n'ont pas qu'un le récit non chers amis ces désinterprétations sont l'objet de ma réflexion logique mais néanmoins je vous laisse aussi les droits de pouvoir réfléchir et de mettre des commentaires dans dans cette vidéo un peu plus bas je vous encourage 100 plus de 100 jours que Bounaganda est entre le main d'un ventre je viens de vous dire qu'il y a un groupe de gens qui ont été au pouvoir au Congo ces gens-là ils ont fait de sorte que dès la création d'eux-mêmes de la genèse de notre constitution ils se sont ils ont déjà mis à installer des pièges des éléments qui vont permettre de pérenniser les réactions pourquoi j'ai dit ça? dans notre constitution il est question de nos ethnies déjà d'abord l'article 2 article 4 il nous parle de province de nos provinces on a quitté de 11 vers 25 26 provinces et on explique dans l'article 4 qu'il y a la possibilité ou une réouverture de création de nouvelles entités ou provinces entités territoriales ou de provinces et c'est là selon le principe de démembrement ou selon le principe de regroupement bien entendu il y a des conditions qui sont définies mais ces conditions-là ce sont des conditions qui seront faciles à être réunies si nous parlons par exemple de Banyamulengi voilà si nous parlons peut-être de soi-disant ethnies des toutis congolais qu'on entend dire mais non ça devient mais non une question de voilà on nous en parle on nous impose d'accepter les toutis congolais donc chers amis dans notre constitution il y a des éléments qu'on a déjà insérés incorporés qui donnent le corps et l'esprit de la constitution qui donnent le vie à la création des entités qui doivent à la fois permettre l'ouverture mais aussi la fermeture qui permet à la fois de créer de nouvelles entités mais aussi à les donner vie à donner vie à ces entités parce que la constitution donne vie donne essence donne forme en fait chers députés il y a beaucoup de choses à faire ne soyez pas là au parlement pour parler des sujets à dormir debout vous avez une grande responsabilité de retracer la ligne de reconfigurer la machine de donner l'avenir de rassurer l'avenir ne soyons pas distraits comme disait Mboso n'y ont ce qu'ils aient à traiter réeliser revoyer réanalyser notre constitution il y a beaucoup beaucoup de pièges entre autres éléments de réflexion dans son article premier la constitution première ligne il nous dit c'est ceci je vais prendre le temps de lire donnez-moi quelques instants il dit c'est ceci après le préambile il dit la république démocratique du congo est dans ses frontières de 30 juin 1960 un état de droit indépendant souverain unis et indivisible social démocratique et laïque là nous parlons de l'indépendance de la souveraineté de l'inité et l'indivisibilité de notre pays et dans son article 64 63 62 63 il dit qu'il n'est censé ignorer la loi donc vous les députés vous avez l'obligation de faire la promotion de faire la propagande de l'information donner l'accès à la population à l'information mais aussi dans son article 63 il dit que tout congolais a droit de défendre l'intégrité territoriale mais quand on va revoir l'article 217 vous allez voir que à ce moment là la même constitution donne le pouvoir à notre pays de laisser l'espace entre les mains des autres pays où ils ont un pont pour maintenir l'unité afrique je laisse le débat entre le constitutionnaliste ou entre les gens qui font l'analyse parallèle du texte pour essayer un peu de nous éclairer entre l'unité l'indivisibilité de l'état de nos terres territoires et l'acceptation de sacrifier une portion des notaires pour maintenir la paix au niveau de l'Afrique qu'est-ce que cela veut dire oui moi je me pose la question en tant que congolais mais je pense que vous devez aussi vous poser la même question n'est-il pas temps de revoir l'article 217 l'article premier part de l'indivisibilité de l'état congolais l'unité territoriale et toutes ses frontières l'article 217 parle que la république démocratique peut conclure les traités ou des accords d'association ou des communautés comportant un abandon partiel de souveraineté en vue de promouvoir l'unité africaine qu'est-ce que cela veut dire chez un juriste quelle est la lecture qui vous faites l'abandon l'abandon partiel de la souveraineté plus de 100 jours que Bounaganda est entre les mains de M23 pensez-vous que les Rwandans ou les Burundis ou l'Ouganda vont abandonner une portion de leur terre au profit des limités africains ceux qui ont fait les relations internationales ils savent très bien que dans ce domaine là c'est les intérêts qui prévaut alors posons-nous des bonnes questions chers amis pourquoi jusqu'à ce jour-ci le M23 n'est pas parti posons-nous des bonnes questions pourquoi jusqu'à cet instant-ci le M23 est présent et que l'état de siège n'arrive toujours pas à répondre à la question sur l'insécurité qui bat récord à l'est du Congo posons-nous des bonnes questions qui sont ces Congolais qui sont derrière ces M23 et qui sont ces étrangers qui sont derrière ces M23 et si ceux qui sont derrière les M23 sont des Congolais ça veut dire que l'article 63 dans son dernier aligner nous donne l'accès donne à notre justice l'accès de pouvoir agir mais bon la question ne va pas se limiter sur agir la question va beaucoup plus loin c'est pourquoi j'aimerais que nous devenions beaucoup plus proactifs au lieu d'être juste statique dans nos réflexions qui nous apprend l'histoire est-ce que c'est toujours la loi du plus fort qui est la meilleure ou c'est la capacité d'adaptation qui permet à ce que la population survive à travers les temps j'espère que nous devons nous adapter mais nous ne devons pas non plus ignorer c'est pourquoi nous sommes appelés à faire la République démocratique du Congo c'est notre patrie c'est notre pays et nous avons le droit et l'obligation de protéger de conserver sa souveraineté en mettant hors d'état de nuire tous citoyens qui va s'y mettre devant il y a beaucoup de questions qui nous concernent mais je pense que les quelques points qui nous avions évoqué aujourd'hui vont pousser certaines personnes à pouvoir réfléchir mûrement et réfléchir aussi longuement mais n'hésitez pas à commenter à liker ou en s'abonnant sur l'espace en tendance pour d'autres analyses et d'autres informations du Congo la prolifération de partis politiques et des ONG au Congo mais aussi la question de plus de 100 jours que M23 occupe Mounagata je vous souhaite une agréable journée et j'espère vous revoir dans le jour à venir excellente journée à l'heure à l'heure à l'heure à l'heure Sous-titrage ST' 501